Et vous m'auriez dit non, mais là vous avez quand même un motif de satisfaction, hein ? Non, écoutez, je crois d'abord que ce n'est pas la vraie actualité qui préoccupe les Français. Moi j'ai été troublé hier de voir que la vraie actu, c'est que, et c'est les chiffres qui sont sortis hier, c'est que 9 millions de Français sont en situation de précarité, je veux le dire parce que... Non mais on reviendra sur l'actualité et sur le reste de l'actualité Sébastien. On s'intéresse à la politique évidemment, mais je trouve que le vrai fait hier c'était celui-ci. Ma première question est sur le remaniement. Est-ce que le départ de Papandiaï c'est une victoire pour vous ? Non mais vous savez, même quand on n'entend rien avec eux, on est déçu. Oui, d'accord, le départ de Papandiaï, c'est bien, mais c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau ce remaniement. Papandiaï était en situation d'échec, c'était un ministre que nous avons beaucoup combattu parce qu'il était wokiste, parce qu'il a eu des propos sur la France, il y a eu des écrits même sur la France qui étaient absolument insupportables. Donc ok, bonne nouvelle, bon débarras. Je rappelle les mots de Marine Le Pen, ce choix de mettre un homme qui défend l'indigénisme, le racialisme et le wokisme à la tête de l'éducation nationale, c'est un choix terrifiant pour les parents et grands-parents que nous sommes, c'est ce qu'elle écrivait l'an dernier lors de sa nomination. Mais en un an, l'école n'est pas devenue le temple du wokisme, du racialisme et de l'indigénisme. Non mais Papandiaï a abandonné les principaux de collège aux problématiques de Port-de-Abbaya parce qu'il n'avait pas le courage de s'attaquer à l'entrisme de l'islamisme. Papandiaï a été incapable de nouer une relation de confiance avec les enseignants, avec les familles. Il a laissé, il a été aussi incapable de travailler sur toutes les problématiques de harcèlement scolaire. Moi j'ai déposé une proposition de loi d'ailleurs en ce sens, Papandiaï ne s'est pas attaqué à tout ça. Bon, en plus d'être idéologiquement quelqu'un de très marqué, un déconstructeur absolu, il a été une nullité affligeante. Donc oui, bon débarras, tout le monde est content de Papandiaï. Et je pense que tout le monde est content. Gabriel Attal qui hier a évoqué la laïcité, qui a évoqué l'autorité de l'enseignant, qui a évoqué le harcèlement scolaire, le remplacement des profs, c'est une bonne nouvelle ? Oui, alors ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce que le discours est très différent. Mais moi je me méfie des discours de Gabriel Attal. Vous avez senti la rupture d'hier ? Oui, probablement, il n'y a pas la même approche, c'est une évidence. Enfin, Gabriel Attal, il parle beaucoup. Je me souviens quand il était au compte public, il y a donc encore quelques heures, il devait faire la chasse aux fraudeurs. Le résultat ne nous semble pas vraiment à la hauteur. Il a une culture du mouvement des jeunes socialistes, il a une culture de quelqu'un dont on va attendre de le voir à l'œuvre. Sincèrement, moi je ne lui fais pas de procès d'intention. Il a dans le discours, il est en rupture avec Papandiaï, on va voir si réellement il arrive à s'attaquer aux problématiques de laïcité, à s'attaquer aux grands défis de l'autorité à l'école et puis aussi du niveau et bien entendu de la situation des enseignants. Donc il a un chantier énorme face à lui. Papandiaï a été en échec total dans sa mission. Gabriel Attal parle, on peut le rejoindre dans le discours, on peut comprendre ce qu'il dit, on peut avoir des points d'accord, mais je me méfie des grands discours, d'autant plus que dans ce gouvernement, parler, c'est souvent la seule chose qu'il sache faire. Sébastien Chenu, il est déjà pris pour cible. Gabriel Attal, alors pas par vous, par un soutien d'Éric Zemmour, l'ancien ministre et fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers. Tweet qui a scandalisé à gauche dans la majorité, qui n'a suscité pour l'instant aucune réaction dans votre camp. Je vais vous le lire. La nomination de Gabriel Attal, écrit Philippe de Villiers, pour remplacer Papandiaï, c'est la catastrophe de l'été, c'est le passage du woke au LGBT. Est-ce que ça vous choque ? Oui, je suis face à vous ce matin, donc je peux réagir, et je trouve que c'est consternant. Venant de quelqu'un comme Philippe de Villiers, qui est quelqu'un qui est à un certain niveau, on n'attend pas des attaques personnelles sur ce nouveau ministre de l'Éducation nationale. Vous ne faites pas ce procès-là d'être communautariste, Gabriel Attal, parce que sous-entend Philippe de Villiers, dans un tweet qui, encore une fois, a beaucoup scandalisé. Je ne vois pas en quoi la vie privée de Gabriel Attal en fait un acteur du communautarisme, pas du tout. Donc je trouve que c'est un propos qui est déplacé, venant de Philippe de Villiers, je n'y souscris pas, et je trouve que ce n'est pas au niveau du combat politique que nous devons mener. Mais pour revenir sur ce remaniement, sincèrement, quand on fait remaniement, c'est pour dire quoi ? Ou c'est pour changer de cap politique, c'est pour donner une nouvelle orientation. Or, il n'y a pas de nouvelle orientation. D'ailleurs, il n'y a pas d'orientation depuis les législatives. Il y a une prise de parole tout à l'heure d'Emmanuel Macron en ouverture du Conseil des ministres. On verra, mais je ne crois pas qu'Emmanuel Macron change radicalement la position qui est la sienne, l'orientation de ce gouvernement, ou alors c'est pour élargir sa majorité. Il n'y a pas d'élargissement. Ils se sont, au contraire, rétrécis. On voit bien, ce sont les acteurs fidèles de la Macronie. Les gens qui rentrent au gouvernement sont archi-fidèles. Ce sont des acteurs historiques, parfois même hystériques de la majorité macroniste. Vous pensez à qui ? Je pense à tous ces députés qui ont souvent parlé fort pour défendre Emmanuel Macron. Ils sont des archi-fidèles, soumis, fans d'Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas d'élargissement, il y a un rétrécissement Je pense que c'est un gouvernement qui rétrécit tout comme cette majorité rétrécit. Puisque vous évoquez les députés. En attendant, le travail parlementaire se poursuit. Je rappelle que vous êtes vice-président aussi de l'Assemblée nationale avec une loi d'urgence qui a été votée hier qui doit permettre de reconstruire les dégâts causés par les émeutes de fin juin. Loi définitivement votée. Unanimité au Sénat, quasi unanimité à l'Assemblée. Mais votre groupe, le Rassemblement national a voté contre. Pourquoi ? Vous ne souhaitez pas reconstruire ? Vous souhaitez priver les communes des aides pour reconstruire les dégâts ? Simplement, il faut que vous compreniez bien une chose c'est que nous ne sommes pas là pour faire comme les autres nous ne sommes pas là pour mener les mêmes politiques que les autres qui depuis 40 ans amènent les résultats que nous connaissons. Et nous ne sommes pas là pour que les Français les contribuables, avec leur argent qu'on leur pique du matin au soir viennent à nouveau reconstruire participer à la reconstruction de ceux qui étaient détruits par des émeutiers. Il y a une différence de philosophie extrêmement forte dans ce qui nous anime et ce qui anime le gouvernement. Il y a 650 millions d'euros minimum de dégâts dont 30% sont liés aux collectivités locales. Ce projet de loi visait d'abord à faciliter... Ce n'est pas un texte budgétaire, c'est un texte qui lève des contraintes administratives. C'est exactement ce que je vais vous dire. Il vise d'abord à lever un certain nombre de contraintes urbanistiques, administratives, etc. Et nous avons voté l'article sur ces contraintes administratives. Mais ce qui manque à ce texte de loi, la philosophie que nous n'acceptons pas et à laquelle nous ne voulons pas se conscrire, c'est le fait de faire payer les casseurs. Nous n'acceptons plus que ce soit les Français, les contribuables, quels qu'ils soient, qui soient mis à contribution. Eh bien, on fait payer... Comment on fait payer des délinquants pour reconstruire par exemple les deux écoles de la Verrière qui ont été brûlées ? On doit mettre dans ce pays un simple principe qui est celui de casseur-payeur. On connaît le principe d'ailleurs pollueur-payeur. Eh bien, casseur-payeur. Lorsque vous cassez, eh bien, vous devez être sanctionné. Et l'argent qu'on peut récupérer, que ce soit via des amendes, tout le monde n'est pas insolvable, eh bien, doit être redirigé vers les constructions, vers la réparation. Et si vous avez cassé, vous allez devoir payer, y compris jusqu'à la fin de vos jours, y compris lorsque vous trouverez un boulot, on vous fera une saisie sur salaire, y compris lorsque vous... C'est une condamnation derrière à vie, en quelque sorte. Quand vous avez cassé, vous devez vous acquitter de votre réparation tout au long des mois et des années qui viennent. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de réhabilitation. Quelqu'un qui aurait cassé, vous dites à vie, ce sera un après-lèvement sur salaire. Non, quand vous avez terminé de payer, eh bien, vous êtes réhabilité. Mais je veux dire, il faut mettre des principes qui sont différents. Aujourd'hui, les Français ne peuvent plus accepter, et nous, nous n'acceptons pas en tous les cas, qu'on revienne sans arrêt à la case départ, comme si de rien n'était, en disant, écoutez, il y a eu des émeutes, aucune leçon n'en est donnée. Et à la fin, on demande encore aux Français de mettre la main à la poche. Sébastien Chenu, s'il n'y a pas de réparation, si c'est l'État qui s'efface en quelque sorte, il y a aussi ce risque de voir ce que l'on a vu, les images de Nice, de Cavaillon, où les autorités publiques soupçonnent des trafiquants de drogue d'avoir repris la main, d'organiser des kermesses, d'organiser la solidarité en local. Donc, en fait, c'est l'État qui capitule si on ne reconstruit pas. Non, non, parce que... Il n'y a pas capitulé depuis longtemps. Vous savez ce que disait Anatole France, il n'y a plus d'État, il n'y a que des administrations. Et c'est un peu ce à quoi nous sommes aujourd'hui. Mais ne pas reconstruire, ce n'est pas l'État qui s'efface et qui laisse la main précisément à la débrouille, aux trafiquants. Ça, ça a été la politique de la ville pendant 40 ans. C'est-à-dire, on a réparé des vitres, on a réparé des ascenseurs, on a réparé des escaliers, on a repeint des quartiers. Moi, je ne suis pas pour qu'on abandonne la politique de la ville et des quartiers. Moi, par exemple, je soutiens un plan Enru dans ma ville de Denain. L'Enru, c'est Jean-Louis Borloo qui l'a monté. Ça fonctionne plutôt bien. Mais je suis contre le fait qu'on disperse de l'argent public à des associations comme on le fait depuis 40 ans, tout simplement pour tenir les quartiers, pour acheter la paix sociale. Le rétablissement de l'autorité. Et d'ailleurs, vous parlez des problématiques de drogue dans un quartier de Marseille, je crois, de Cavaillon. Je rappelle qu'il y a un an, Gérald de Darmanin nous racontait, le racontait sur votre plateau, qu'il allait faire fermer tous les points de deal en France. Un an après, échec total. Je veux dire, quand on ne sait pas faire, quand on ne veut pas faire, comme Gérald de Darmanin, on n'annonce pas des choses pareilles. Mais est-ce que ce n'est pas pire de voter, par exemple, contre une loi qui permet précisément de reconstruire des équipements, des écoles, la poste notamment ? Non, vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, ce n'est pas cette loi qui va empêcher ou pas de reconstruire. Cette loi, elle vise à lever un certain nombre de barrages administratifs. Nous, nous disons que cette loi ne fait pas son boulot et c'est pour ça que nous ne la vantons pas parce qu'elle ne permet pas de faire entrer dans le cadre de la loi le principe du casseur-payeur. Le rétablissement des autorités dans notre pays. Je dis des autorités parce que c'est dans l'éducation nationale, on en a parlé, c'est évidemment dans la justice, on en a parlé, mais c'est aussi à l'école. C'est un chantier extrêmement important. Aujourd'hui, ce gouvernement est en échec total. Par exemple, sur l'excuse de minorité, ça ne coûte pas un euro l'excuse de minorité de revoir ce dossier de l'excuse de minorité. C'est une demande récurrente du Rassemblement national. J'ai déposé là aussi une proposition de loi avec l'ensemble des députés du Rassemblement national, avec Marine Le Pen, pour qu'on revoie l'excuse de minorité, qu'on puisse lever cette excuse de minorité. Le gouvernement ne s'y engage pas. La suppression des allocations familiales pour des mineurs ou des délinquants multirécidivistes, je précise. C'est une mesure sympathique. Je sais que 60% étaient des primo-délinquants sur ces délinquants. D'accord, mais donc ça veut dire qu'il y a 40% qui sont des récidivistes. Mais donc on n'est pas sûr qu'elles soient toutes minorites. 40% sont des récidivistes. Eh bien, qu'on supprime les allocations familiales. Vous dites que c'est une mesure symbolique. Oui, mais l'autorité sont aussi des symboles. Et c'est parce qu'on a abandonné tous ces symboles qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cadres qui tiennent la France. Puisque vous évoquez ces symboles, je voudrais vous montrer une vidéo. C'était à Marseille, hier. Des policiers déférés, soupçonnés d'avoir tabassé un jeune homme et leurs collègues qui se donnent rendez-vous pour les applaudir au moment du déferment. Regardez. Alors je précise que les policiers qui ont été déférés ont été mis en examen. Qu'ils sont donc soupçonnés d'avoir tabassé un jeune homme qui passait dans la rue qui lui dit qu'il rejoignait sa petite copine à Marseille. Plus de huit jours d'incapacité totale de travail, des indices graves et concordants d'après la justice. Est-ce que c'est remettre en cause l'état de droit que de se donner rendez-vous pour les applaudir ? Non, mais il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, la présomption d'innocence, elle existe pour tout le monde. Et si des policiers se comportent mal, ce qui peut arriver comme dans tout corps, eh bien, ils doivent être durement sanctionnés et ils le sont d'ailleurs. Vous savez que la police, c'est le corps d'État qui est le plus contrôlé et donc aussi le plus sanctionné. Non, elle ne me choque pas parce que je sais ce que vivent les policiers. Parce que voyez-vous, moi, lorsque je vais au commissariat de Denain ou de Valenciennes, je sais le sentiment d'abandon que ressentent nos forces de l'ordre lorsqu'ils ont entendu par exemple Emmanuel Macron immédiatement pointer du doigt le policier qui avait tiré sur le jeune Naël sans connaître du tout les circonstances. Le fait que les policiers se sentent abandonnés parfois par leur hiérarchie mais surtout par une certaine forme d'autorité politique amènent effectivement un sentiment de corps très fort. On est d'accord le fait de tabasser un jeune homme par exemple aussi. Je suis d'accord avec vous, il y a une enquête qui est en cours mais ces policiers sont bien évidemment ce matin déférés. La police de notre pays doit être exemplaire et je pense que dans 99% des cas elle l'est. La police de notre pays ce sont des hommes et des femmes jeunes issus souvent de quartiers populaires qui essayent parce qu'ils sont républicains d'assumer, de faire assumer l'ordre public dans des conditions extrêmement difficiles et pour des salaires extrêmement modestes. Quand il y a des gens qui se tiennent mal ils doivent être sanctionnés à la hauteur du comportement exemplaire qu'on attend d'eux. Donc moi j'ai pas de problème avec ça. Quand on est dépositaire de l'autorité publique et qu'on se comporte mal et qu'on commet des actes qui ne vont pas dans ce cadre il faut être sanctionné. De l'autre côté sincèrement notre police se sent abandonnée notre police se sent que soit dans les moyens que soit les conditions dans lesquelles elle travaille la situation des commissariats qui accepterait de travailler dans des conditions pareilles ? Oui mais c'est pas la question la question c'est qu'ils sont mis en examen déféré et que les policiers applaudissent. Oui parce que les policiers font corps parce qu'ils se sentent abandonnés et que comme toute communauté professionnelle lorsqu'elle se sent abandonnée elle fait corps. Donc moi je comprends que les policiers fassent corps il y a une enquête on verra bien si ces policiers ont commis des infractions graves ils seront jugés et sanctionnés à la hauteur de celle-ci pour le reste arrêtons de jeter l'opprobe. Vous savez on entend la France insoumise qui du matin au soir salit la police dit la police tue les traînes dans la boue si les français voyaient les débats de l'Assemblée nationale et entendaient ce que l'extrême gauche dit sur notre police les français seraient révoltés. On est dans un pays qui a besoin d'apaisement et je ne crois pas que c'est en tapant sur la police qu'on arrive à cet apaisement. On a appris en début de semaine des hausses significatives dans plusieurs domaines prix de l'électricité au 1er août plus 10% hausse du pass Navigo en Ile-de-France et cette réflexion autour d'une taxe sur les alcools et les vins est-ce que l'une de ces augmentations est pour vous justifiée ? Et vous oubliez les fournitures scolaires plus 10% on apprend ce matin ce n'est pas une augmentation du gouvernement mais on voit bien que les français sont dans un corner sont dans un coin où chaque jour ils s'aperçoivent que leur pouvoir d'achat diminue que leur pouvoir d'achat est fortement impacté Mais en même temps est-ce qu'il y a une hausse qui est justifiée ? Par exemple celle sur la taxe sur les alcools et les vins ? Alors celle sur la taxe sur les vins me semble totalement injustifiée mais c'est vraiment la cash machine qui essaye de mettre à contribution C'est la lutte contre l'alcoolisme contre certains produits néfastes C'est la lutte contre la surconsommation d'alcool disait celui qui était encore ministre de la Santé hier Alors il fallait s'y attaquer il y a 6 ans quand ils ont pris les manettes et nous faire des vrais programmes de lutte contre l'alcoolisme de prévention d'accompagnement et pas au moment où ils cherchent 14 milliards pour boucler leur budget inventer une taxe pour aller taper les viticulteurs les producteurs etc. qui sont déjà soumis à une concurrence déloyale L'idée est allée sur les alcools forts a priori dans la réflexion puisque ce n'est qu'une piste ce n'est pas une décision Ce ne sont pas les alcools forts en général qui contribuent à l'alcoolisme Au-delà de ça les hausses sur lesquelles le gouvernement a la main a le levier c'est par exemple l'électricité Marine Le Pen l'avait dit l'effet de rattrapage du bouclier énergétique va être terrible Bruno Le Maire qui a menti encore une fois dans la représentation nationale ne dit pas du tout il n'y aura pas d'augmentation de l'électricité Il y a évidemment une augmentation insupportable Mais il n'y a pas de rattrapage La commission de régulation Sébastien Cheneau disait 75% d'augmentation C'est plus de 10% 26% de plus Non mais on peut retourner le problème dans tous les sens Les Français vont payer à cause de ce gouvernement l'augmentation de leur électricité plus chère qu'auparavant Mais il y a des solutions Moi je regarde quand on propose avec les députés Rassemblement National avec Marine Le Pen avec Jean-Philippe Tanguy qui réfléchit sur ces questions de sortir du marché européen de l'électricité ça ne fait sortir d'aucun traité ça ne nous fait pas sortir de l'Union Européenne ça ne nous met pas dans une situation j'allais dire bancale vis-à-vis de l'Union Européenne sortir du marché européen de l'électricité c'est quoi ? C'est en fait sortir de l'indexation sur le gaz et bien c'est quelque chose qui a été fait dans des pays comme le Portugal et l'Espagne avec des résultats il y a des moyens il y a des leviers il faut y aller 8h53 sur RMC BFM TV merci Sébastien Chonu merci député Rassemblement National du Nord vice-président de l'Assemblée Nationale bonne journée à vous bonne journée à tous merci dans un instant le live BFM 8 entrants 8 sortants 4 promotions en interne c'est le bilan de ce remaniement ministériel on suivra la suite et la fin des transitions dans les ministères et puis un moment évidemment que nous vivrons en direct l'intervention la prise de parole d'Emmanuel Macron elle est prévue à 11h avant le conseil des ministres à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada